Le premier cantat d'or s'est produit en 1935 parce que je crois que c'est pour pas qu'il était venu des quantités de personnes à la maison et j'avais dit à mon mari finalement il faudrait faire quelque chose pour les réunir non plus à la maison mais quelque part et il s'est trouvé que c'est ça a été le cantat d'or il recevait toujours très gentiment tout le monde peut le dire et français étrangers n'importe quoi chinois ou nongols il recevait tout le monde il était bâti comme ça après que ma joie demeure j'ai été farouchement interrogé ce projet d'établissement de la joie a ému des hommes et des femmes très éloignés de moi et qui m'ont écrit au cours de l'été 1935 ému profondément moi même par le souci de ma propre joie j'ai convoqué à manosque quelques uns de ses camarades j'avais le projet de vivre avec eux la vie du plateau grémone non mais je vais rechercher quand même de l'eau de l'eau c'est vrai j'ai commencé à être drôlement connu avant guerre et c'était très important la la notoriété de juno et de ce fait moi bon ayant tant jeune ayant perdu mon père je j'avais idée de venir refaire le métier que faisait mon grand-père parce que dans les âmes maritimes mon grand-père avait des fermes et donc je suis arrivé dans un pays où l'agriculture était quand même moins à la fois un petit peu trop avec des plantes à parfum les trucs comme ça c'était pas très intéressant tandis qu'ici c'était moi ce qui m'intéressait c'était la grande culture et donc un ami un ami me dit mais c'est facile tu sais tu vas voir j'ai au nom là où il ya au compte dans le comptadour il ya une ferme et où tu trouveras tous les renseignements que tu veux et qui t'expliquera ce que tu peux faire et au lieu d'aller jusqu'au comptadour je me suis arrêté à manos que chez juno et donc là comment je l'ai trouvé très sympathique et que lui ma foi au fond un jeune comme ça qui venait lui dire que l'agriculture c'était quelque chose d'extraordinaire une chose qu'il disait depuis quelques années et bien on s'est trouvé ensemble à parler perpétuellement d'agriculture pendant des mois je suis allé tous les soirs chez juno tous les soirs et il me racontait sa ferme il me racontait ce que ce que pouvait être une ferme est ce que est ce que moi dans ma jeunesse et tout ça ce que je désirais aussi d'une ferme et c'est comme ça que dans ma cour il ya une fontaine parce que il dit la chose la plus terrible en provence c'est d'avoir de l'eau alors méfie toi dès que tu achètes une ferme regarde bien s'il ya l'eau qui coule dans la ferme dans la cour parce que si elle tu as pas l'eau qui coule ça ne fait pas ça c'est pas possible tu sais les eaux comme bien sûr dans collines sont toujours captives c'est toujours quelque chose qu'il faut arriver à détecter c'est pas quelque chose qu'on prend comme comme une maison comme une terre c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut soutirer avec beaucoup de difficultés à 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 donc il se trouve qu'il est venu qu'il est venu au comptadour moi c'est c'est là que je l'ai connu c'est là qu'on est devenu amis mais ça n'a pas surgi du comptadour l'idée du retour à la terre était peut-être une idée de gionneau idée qui a influencé personnellement un certain nombre d'individus dont un ou deux ont pu être des comptadouriens mais le comptadour n'était absolument pas en lui-même une alternative de retour à la terre il ya des gens qui l'ont cru qui sont qui ont même imaginé que les comptadouriens étaient là en train de de labourer et cetera on aurait été bien incapable de labourer gionneau le premier il a cru à un moment que c'était facile de garder du mouton jusqu'au moment où il a essayé de garder lui-même et il a perdu tout le troupeau mais il y avait juste un aigre qui était un vrai berger qui était par derrière qui se marrait et qui a ramené ses moutons mais gionneau pfff les parents savent ne voulait pas y croire voulait pas croire étant donné qu'ils avaient vécu d'une façon très difficile qu'ils avaient vu leurs parents qui étaient agriculteurs vivent dans des conditions très difficile ça leur paraissait absolument utopique de vouloir reprendre une autre agriculture qui aurait été une agriculture meilleure que celle qu'ils avaient vu et qui aurait pu justement devenir à la fois un élément de bonheur alors que ça avait été simplement un élément de vie et et projeté dans ce monde une autre pensée que celle qui avait été la leur survivre le comptadour d'abord ça a été 14 ou 16 individus qui parlait la même langue philosophique qui déjà suivait sur les pas de journaux une espèce d'écologie mais qui n'avait pas encore de nom c'est à dire la vie en symbiose avec la nature déjà la vie dans les villes était certainement très dure pour beaucoup d'individus pour nous on ne s'en est pas compte car nous vivions à la campagne même journaux même journaux mais donc il y avait là 16 ou 20 personnes qui qui admiraient régionaux qui admiraient le pays qui voulaient vivre une vie naturelle pendant quelques semaines et qui se sont réunis sans aucune obligation philosophique ni sociale il n'y avait pas d'a priori sauf que tous détestaient la guerre parce que tous l'avaient faite le pacifisme c'était une chose absolument essentielle et quand vous veniez au comptadour vous ne pouviez vraiment venir au comptadour et surtout y rester que si vous aviez ces idées là parce que sans ça alors vous rentrez au contraire tout à fait vous n'étiez plus en harmonie avec ceux qui y venaient tout le long du comptadour on appellera n'importe quel service que ce soit d'écouter de la musique d'aller prendre l'apéro etc ce sera corvée c'est un peu par dérision d'ailleurs par rapport à la vie militaire et c'est bien une attitude de pacifiste et c'était vous savez moi je suis de la ville au brassin c'est la plus belle des guerres c'était 14 18 c'était vraiment bon et ces gens là avaient fait cette guerre là lucien jacques y avait été plus ou moins gazé gionneau également d'ailleurs a été gazé pendant la guerre très légèrement mais il avait eu les paupières brûlées par l'hypérite et tous ces gens là détestaient la guerre c'est plus petit prétexte et c'était le ciment qui les unissait on était dans un milieu on parlait beaucoup de révolution de révolte beaucoup beaucoup et avec une forte un fort sentiment anti anti guerre très très fort très très fort on rêvait de pacifisme on faisait tous les rêves que faisaient les pacifistes à ce moment là quoi d'une paix dans le monde et la paix pour tout le monde on avait horreur de la guerre bon il y avait des gens comme comme gionneau comme lucien jacques comme jean bouvet qui avaient fait la guerre et puis la guerre des tranchées enfin c'était l'horreur maximum bon naturellement moi j'étais trop jeune mais j'avais quand même été sensibilisé parce que mon père l'avait fait et qu'il y avait laissé ses yeux d'ailleurs il était aveugle de guerre et il y avait aucun doute que pour lui la guerre c'était l'horreur absolue exactement comme pour gionneau dans le troisième volume des cahiers du contadour il y a justement cette phrase le contadour est ouvert à tous tout le monde peut y venir et il y a une note en bas de la page qui dit nous acceptons toutes les idéologies mais comme mais comme tous au contadour nous haïssons la guerre c'est moindre prétexte et c'est plus petite raison nous demandons aux camarades qui ne sont pas de notre avis de passer leur chemin vous voyez je cite de mémoire et c'est dit autrement mais ça signifie ça vous comprenez la guerre pour lui c'était la mort alors la guerre la paix ça vaut mieux que la guerre parce que la vie ça vaut mieux que la mort c'est pas si bête que ça le 1er septembre 1935 nous partions en caravane de manosque vers la montagne de l'ur nous étions une quarantaine le groupe venait de manosque cela représentait une quinzaine de kilomètres et c'était à première vue des gens qui n'étaient pas du tout habitués à marcher c'était pas des scouts c'était pas des touristes c'était une espèce de troupe très mélangé des costumes très coloré des sacs énorme les pieds fatigués beaucoup avaient des souliers neufs et ils traînaient la jambe mais cette année 35 la route était blanche caillouteuse avec cette impression d'arriver effectivement au bout du monde Giono avait voulu nous conduire au catadour pour nous permettre de nous éloigner de la ville et pour nous plonger dans la vraie nature celle qu'il aimait qui voulait nous faire découvrir la montagne de l'ur c'était un au milieu de la province un haut lieu qui était réservé aux moutons et aux bergers nous avons devant nous l'immense commune de rhodortier ce village là-bas cette tour ces ruines qui l'entourent qui date du moyen âge 5000 hectares de terre regroupées et le contadour est un sous ensemble de cet immense ensemble la troisième étape nous amena sur le plateau du contadour un endroit où l'ondulation de la longue montagne rousse abrite trois ou quatre maisons et deux ruines de moulins à vent nos projets étaient de nous enfoncer encore plus profondément car là déjà la solitude s'ouvrait de tous les côtés si silencieuse que le cri des alouettes y paraissait monstrueux un stupide accident où je me froissais le genou nous obligea à rester quelques jours sur place nous habitions une grange où l'on distillait de la lavande l'omère de la lambique parfumait notre toilette du matin les trois vieux paysans venaient parler avec nous nous faisions la cuisine à une grande cheminée noire toute graissée par la suie résineuse des branches de pain nous avons mangé un agneau acheté au berger vers le soir madame merle la reine de ces terres sauvages venait par le chemin qui tourne entre les châtaigniers elle s'asseyait avec nous et profitait de cette joie qu'elle entendait bouillonner sur le plateau comme l'écume d'une source nouvelle car nous étions tous joyeux je ne risque pas d'être contredit si joyeux qu'au départ nous avons tous pleuré souvenez-vous et que nous n'aurions plus eu le courage si tout avait dû finir là tout a commencé là le monde du contadour ressemblait au monde des auberges de jeunesse avec la différence que justement il ne voulait pas s'associer le contadour n'était pas une auberge de jeunesse quoi on ne voulait pas que ce soit une auberge de jeunesse mais c'était les mêmes gens qui venaient le fréquenter alors ce monde des auberges de jeunesse comme vous le savez il y a eu un grand engouement aussi bien hommes que femmes c'est à dire que ça a été les jeunes filles les jeunes gens qui se retrouvaient dans les auberges de jeunesse et qui donc venaient là aussi de la même façon c'est davantage le contadour qui a fait Jeunot que Jeunot le contadour c'est à dire ces êtres qui attendaient un message qu'ils ne voulaient pas leur délivrer mais qui leur délivrait par sa pensée même par sa manière d'écrire par son style par la vision qu'ils donnaient de la Provence qui était évidemment mythique mais qui avait un plus grand pouvoir de suggestion que la véritable Provence il y a une espèce d'identité entre ce que Jeunot nous renvoie dans beaucoup de ses textes et ce paysage qui est lui aussi cette énorme cassure sur le jabron enfin c'est une espèce de montagne qui éclate derrière ce vent presque permanent ces grandes herbes enfin tout ce que vous avez pu voir il y avait une manière de vivre, de penser, une manière d'être qui était en accord avec ces paysages ouverts tout ça c'était un peu celle du contadour il y avait une lumière du contadour et on était un peu baigné dedans c'était une aventure qui s'est arrêtée là parce qu'il y a eu une halte dans ce lieu et puis les uns et les autres sous prétexte que Jeunot s'était fait mal à la cheville est-ce vrai, est-ce pas vrai ça c'est une autre histoire enfin ils ont décidé de prolonger un temps de rester là un temps puis ils sont restés définitivement ils ont passé de si bons moments qu'ils ont recommencé l'aventure jusqu'à la guerre quoi et alors quand nous avons été sur le point de nous séparer nous avons été conduits à Manosque même à nous retrouver chacun à vidé ce qui lui restait dans son porte-monnaie pour acheter alors ce qui est devant nous c'est-à-dire le moulin le moulin où va se dérouler le contadour de 36 le contadour de 37 le contadour de 38 et le mini contadour de 39 voilà ce qui a constitué la maison de notre espoir nous ne sommes partis qu'après avoir acheté tous ensemble une maison une citerne et un hectare de terre autour là était désormais notre habitation d'espoir et nous sommes arrivés au moulin voilà j'avais 15 ans c'était la première la seule et la plus belle expérience de vie communautaire que j'ai menée depuis au contadour tout le monde faisait la vaisselle tout le monde participait aux travaux aux travaux du contadour aller chercher du bois de l'eau enfin bon ça faisait un groupe de fraternité comme je veux et qui était on se sentait bien au milieu on n'avait pas besoin de chercher vraiment des personnalités importantes on n'avait pas besoin de se mettre en avant il y avait une espèce de de loi générale d'unité générale d'amitié nous avons vécu là une quinzaine absolument extraordinaire dans le vrai sens du mot car tout m'est tombé dessus je ne connaissais ni Schubert ni Beethoven ni Bach tout d'un coup tout ça m'a été révélé avec des quantités d'écrivains également dont je n'avais jamais entendu parler et ça a été vraiment la première période de ma vie où les choses ont éclaté autour de moi c'était une espèce d'efflorescence le contador alors l'efflorescence elle n'a pas des thèmes mais ça se développe comme ça si on était amené à parler de peinture on se demandait l'un à l'autre est-ce que tu as vu tel truc est-ce que tu as été dans tel musée est-ce que tu connais bon et puis voilà on ne discutait plus la pensée de Giono la pensée de Giono c'était donc le pacifisme et c'était donc une certaine idée de retour à la terre une certaine idée du monde rural plus heureux bon ça on n'en discutait pas mais on discutait les choses adjacentes comme justement la le le progrès alors qu'est-ce que c'était que le progrès où c'est qu'il fallait l'arrêter comment il fallait revenir en arrière alors là c'était à perte de vue on arrivait à dire des choses extraordinaires Giono on pouvait très bien le contredire et discuter avec lui exprimer des avis bon on pouvait pas défendre la guerre évidemment mais personne n'y songeait mais à part ça c'est des tas de points sur lesquels on pouvait être en désaccord avec lui et il aimait mieux ça en un sens je crois qu'après la guerre d'ailleurs il est davantage resté en relation avec ceux qui de temps en temps le contredisait parce que c'est plus drôle et c'est plus stimulant etc. qu'avec ceux qui étaient des inconditionnels mais alors il y avait quelques inconditionnels au masculin et au féminin et Hélène Laguerre était un peu un peu barmilleux et comme elle était à Paris elle vivait à Paris qu'elle faisait de temps en temps chez elle des petites réunions qu'elle servait un peu de secrétaire informel à Giono pour tout le côté parisien pour prendre des contacts des lettres etc. elle prenait beaucoup d'importance alors ça agacait un certain nombre de gens Hélène Laguerre inspectrice générale des auberges Hélène Laguerre fille de député sénateur fille d'Odette Laguerre la pacifiste qui va essayer de régenter je dirais tout l'ensemble et l'organisatrice de ce minimum nécessaire d'organisation c'était une communiste aussi dont le nom m'échappe maintenant mais le surnom m'est resté gravé dans la mémoire elle s'appelait on l'avait appelée Comité elle avait elle était toute rouge habillée et c'est elle qui faisait la quête oui c'était bien pour une marxiste de faire la quête car nous avons vécu ces 14 jours depuis Manosque jusqu'au Cantadour et retour à Manosque pour 30 francs en tout trois fois Comité a fait la quête on m'était pieusement 10 francs et cela suffisait à nous assurer le vivres, le couvert, le miel, le café paleté qui était une boisson prescrite du Cantadour et puis le tabac pour les hommes tout était en commun sauf les femmes il y avait les évasions dans les bosquets environnants où on allait parler à trois ou quatre c'était les jardins d'Academos tout simplement et tout à fait à la bonne franquette sans cérémonial il n'y avait pas de programme jamais pas de programme d'affichés il n'y avait rien c'était comme ça on était ensemble et on planait ensemble et puis il y avait les corvées les corvées d'eau la source était à 800 mètres elle coulait trois fois moins grosse que ce crayon pour remplir une cruche il fallait trois quarts d'heure c'était trois quarts d'heure de palabre car l'essentiel du Cantadour c'est que c'était une assemblée perpétuellement délibérante on délibérait et on palabrait à un très haut niveau il y avait là les gens s'exprimaient sur un sur un diapason très très élevé et on parlait tout ça ne se plaçait pas sur un plan d'une spiritualité épurée et angélique c'était parfaitement terrestre tout ça Dieu merci il ne faut pas oublier les biens de ce monde au Cantadour on n'était pas indifférents on allait on allait à Abannon on goûtait le pastis de Gondran le cafetier qui faisait lui-même son pastis et aucun pastis n'a jamais atteint celui de Gondran c'était une c'était fantastique ça revient à un goût je ne sais pas à quoi il le faisait il avait un secret naturellement comme tous les fabricants de pastis alors bon on parlait un petit peu on était en admiration devant Giono parce que Giono vous savez était un conteur absolument fantastique quand Giono commençait à parler vous entendez voler mouches enfin il n'y avait plus du tout de gens qui osaient même même le contredire on ne contredisait jamais Giono et on l'écoutait avec plaisir et puis voilà il pouvait lui raconter à partir de n'importe quoi vous pouvez venir de je ne sais pas aller faire un tour dans le paysage venir à raconter en quelque chose un moindre détail ça pouvait déclencher une histoire énorme c'est le côté merveilleux c'était le conteur le conteur né c'était le seul vrai conteur que j'ai connu parce qu'il ne ressassait pas les mêmes histoires c'était toujours une histoire nouvelle qui était le fruit immédiat de son imagination mais il n'y avait pas que Giono Lucien également Lucien Jacques a donné a m'a donné à moi une dimension des hauts pays provençaux que j'aurais été incapable de voir tout seul Lucien Jacques était l'ami le plus proche de Giono pour autant que je le sache même j'ai entendu une fois madame Giono dire Lucien Jacques a été le seul ami de Jean dans une durée de temps aussi longue jusqu'à la fin il a été un ami très précieux Lucien Jacques il a été le point de départ je crois de la carrière de mon mari parce que lui ne se serait jamais permis d'envoyer un manuscrit à un éditeur il n'osait pas c'est grâce à Lucien qu'il a réussi à envoyer qu'est-ce que c'est qu'il a envoyé naissance de l'Odyssée c'est grâce c'est et deux mois après on lui a retourné le manuscrit en lui disant c'est un peu trop jeu littéraire mais si vous avez un autre roman en cours envoyez-nous ce qui est écrit ça a été Colline voilà ça a été le point de départ accepté tout de suite et la carrière a commencé Lucien Jacques s'est représenté en joueur de flûte de paon qui est le personnage principal d'un de Beaumune ils se sont fâchés ils se sont raccommodés ils se sont disputés enfin c'était fait un peu de changement quoi mais je crois qu'ils représentaient un pour l'autre quelque chose de très important Lucien Jacques était un c'était un poète c'était un peintre mais c'était un poète dans sa vie c'était un type absolument merveilleux très très discret qui ne faisait pas de bruit mais qui avait une manière poétique de faire n'importe quoi dans la vie une manière poétique de faire le café ou la soupe à l'oignon ou n'importe quoi il dansait avec son pinceau avec sa plume avec ses jambes avec ses gestes avec sa voix avec sa grâce d'âme et de coeur parce qu'il était extrêmement généreux et extrêmement bohème tout en ayant beaucoup de rigueur dans ce qu'il faisait d'où avec ses jambes la expertise le c'est ce des il est toujours s'apte sur sur des des Il avait véritablement un culte de l'amitié et je crois que les gens le lui rendaient bien. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'accueil, cette capacité de simplicité avec les gens. Et ça, pour un gamin comme moi, c'était étonnant. Déjà un bonhomme d'un certain âge, je veuille bien, on emporte les pinceaux ensemble, on va voir la nature. J'ai écrit un poème sur le fouillis qu'était sa maison. Je sais que dans mon poème, je dis que c'était un merveilleux taudis, parce qu'il était d'un désordre merveilleux. Mais il avait un don d'improviser la cuisine, de dire quand on venait de faire cuire des légumes tous ensemble, on va garder l'eau, ça va nous faire une base de soupe. Et ce mot, base de soupe, je l'ai employé toute ma vie pour des choses moins terre à terre, parce que cette base de soupe était lyrique. Il faisait des choses comme ça, le siège Jacques, il faisait un peu de jardin, il faisait de la cuisine, il oubliait les choses dans le four, ça sentait le brûler. Il fallait se précipiter, on arrivait dans la cuisine en fumée, c'était le matin, enroulé dans une robe de chambre, pleine de trous, parce qu'il posait son mégot comme ça, il y avait des trous partout. Il n'a pas été que l'ombre de Giono, mais il a joué un rôle essentiel dans la vie de Giono, tant au point de vue amitié qu'au point de vue métier, qu'au point de vue conseil. Lucien, c'était une petite chanson, une petite flûte, quelque chose d'un peu cristallin, fragile. Et dans cette fragilité, moi je trouvais beaucoup de vivacité, beaucoup de force quand même. Mais c'était, je dirais, c'était sur le mode de la confidence, Lucien Jacques. Alors que, je pense qu'un type comme Giono, c'était les grandes orgues. C'est un peu, c'est la flûte et les grandes orgues. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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